Bonjour, cette première capsule vidéo a pour but de rendre compte aux enseignants, collègues et aux autres acteurs de l'école des résultats d'une grande enquête portant sur la formation des maîtres de stage. Plus de 850 maîtres de stage en Belgique francophone, des trois réseaux et de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles ont répondu à cette enquête. Cette vidéo présente le contenu de nos articles sur la thématique des maîtres de stage, tous disponibles gratuitement en ligne, dont celui publié dans la revue EJREF. Nous présenterons les compétences que mettent en œuvre les maîtres de stage pour accompagner un futur enseignant selon la littérature, puis nous confronterons cet apport théorique aux réponses du terrain des maîtres de stage, notamment en présentant les quatre dimensions du niveau de maîtrise des maîtres de stage. Tout d'abord, afin de savoir comment théoriquement les maîtres de stage accompagnent des stagiaires, nous avons réalisé une revue de la littérature. Celle-ci est présentée sous forme d'un référentiel de compétences disponible en français et en anglais à destination des professionnels. Dans le référentiel, six grandes compétences sont présentées. Selon la compétence interagir avec le futur enseignant, le maître de stage doit être en mesure d'établir une relation de confiance avec le stagiaire et de l'accompagner tout au long du stage. Selon la compétence adopter la double identité d'un maître de stage, enseignant et formateur d'enseignants, le maître de stage doit être en mesure de gérer à la fois la progression du stagiaire et de ses élèves en adoptant différents rôles comme celui de mentor, coach ou encore co-chercheur. Selon la compétence former le futur enseignant au geste professionnel, le maître de stage doit montrer et expliquer des pratiques de gestion des apprentissages et de gestion de classe au stagiaire. Selon la quatrième compétence, développer la pratique réflexive du futur enseignant, le maître de stage doit porter un regard réflexif sur sa propre pratique et soutenir la pratique réflexive du stagiaire. Selon la cinquième compétence, il doit guider le futur enseignant, c'est-à-dire observer, évaluer, donner des rétroactions et de l'aide. Enfin, il doit également collaborer avec le superviseur pour co-encadrer le stagiaire. Chacune de ces compétences est composée de ressources, de savoir-faire, savoir et savoir-être comme gérer la progression des élèves conjointement à celle du stagiaire. Afin de connaître la vie du terrain, nous avons réalisé une grande enquête par questionnaire. Le questionnaire a été construit à partir des compétences du référentiel. Il est en deux parties. La première partie, qui fait l'objet de cette vidéo, permettait aux maîtres de stage d'auto-évaluer leur niveau de maîtrise au sujet des différentes ressources du référentiel. La deuxième partie leur permettait d'évaluer le niveau de maîtrise qu'ils devraient avoir dans l'idéal. Cette deuxième partie du questionnaire fera l'objet d'une autre vidéo. Pour chacune des ressources, ils pouvaient choisir entre aucune, très faible, faible, bonne, très bonne ou excellente maîtrise. Cela permet de savoir, pour chacune des ressources et des compétences du référentiel, le niveau de maîtrise idéal et déclaré des maîtres de stage. Dans cette publication, nous présentons le niveau de maîtrise des maîtres de stage selon leur déclaration. Si cette analyse est importante à l'heure de la réforme de la formation initiale des enseignants en Belgique francophone, qui pour la première fois propose des objectifs pour la formation des maîtres de stage, il est possible d'aller plus loin dans l'analyse des résultats. Une présentation détaillée de ces résultats fait l'objet de cette conférence disponible en ligne. En utilisant des outils statistiques, nous montrons dans cet article que le niveau de maîtrise des maîtres de stage, selon les maîtres de stage eux-mêmes, se compose de quatre grandes dimensions, proches des six compétences du référentiel, mais tout de même un peu différentes. Les quatre dimensions sont co-encadrer et analyser ses propres pratiques, observer et évaluer, s'adapter, soutenir et former aux gestes professionnels, développer la réflexivité du stagiaire. Selon la première dimension, les maîtres de stage lient la collaboration avec le superviseur, avec l'analyse de leur propre pratique, ce qui montre que les maîtres de stage estiment qu'un maître de stage co-construit le stage avec le superviseur et que son rôle ne se limite pas à respecter les différents points d'un contrat proposé par l'institution de formation. Selon la dimension s'adapter, soutenir et former aux gestes professionnels, le maître de stage est un formateur avec une double casquette, enseignant et formateur d'enseignants. Il effectue des tâches comme modeler des pratiques, donner de l'aide, gérer la progression de ses élèves ainsi que celle du stagiaire. Selon la dimension observer et évaluer, le maître de stage observe objectivement les prestations et les préparations pour évaluer le stagiaire. On sait que ce rôle peut être en tension avec son rôle de formateur et d'accompagnant. Enfin, selon la quatrième dimension, il soutient la pratique réflexive du stagiaire de différentes manières, comme cela est proposé dans le référentiel. Ces différents éléments montrent la proximité entre le référentiel et le niveau de maîtrise ressenti par les maîtres de stage. Ils montrent également que les maîtres de stage ont conscience de leurs différents rôles. Collaborer avec le superviseur, former le stagiaire, l'évaluer. Les répondants de l'enquête étaient des maîtres de stage ayant une ancienneté comme enseignant différente. Une expérience comme maître de stage variable, certains avaient suivi une formation à l'encadrement de stagiaire et d'autres pas. Nous avons comparé ces différents sous-groupes afin de savoir si certains sous-groupes s'estimaient plus compétents que d'autres. En ce qui concerne l'ancienneté comme enseignant, nous n'avons pas identifié de lien fort entre l'ancienneté et le niveau de maîtrise. Ces différences sont tout à fait négligeables du point de vue statistique. Les maîtres de stage ayant une plus grande expérience comme enseignant ne se sentent pas plus compétents lorsqu'ils accueillent un stagiaire que les enseignants ayant moins d'expérience. En ce qui concerne le nombre de stagiaires encadrés, quelques différences significatives ont pu être observées sans que cela ne soit majeur. Quelques différences étaient présentes, notamment en ce qui concerne la dimension co-encadrée et analyser ses propres pratiques. Les maîtres de stage ayant encadré plus de stagiaires se sentent plus compétents uniquement pour quelques aspects de leur fonction. Enfin, en ce qui concerne le petit groupe, une petite centaine de maîtres de stage ayant suivi une formation à l'encadrement de stagiaires et les autres maîtres de stage n'en ayant pas suivi une, des différences significatives ont été établies pour trois des quatre dimensions. La formation des maîtres de stage est reliée dans notre enquête à large échelle avec un sentiment de maîtrise globalement plus important. Cela appuie les attentes formulées pour une formation des maîtres de stage prenant en compte leur niveau de maîtrise, leurs besoins et la réalité de leur quotidien d'enseignant. Dans une prochaine vidéo, nous vous présenterons la suite de cette enquête en se penchant cette fois sur le niveau de maîtrise idéal déclaré par les maîtres de stage. Nous tenons à remercier la Haute École Albert-Jacquard, la Haute École Provinciale de Hainaut-Condorcet, la Haute École en Hainaut, ainsi que tous les acteurs de l'enseignement ayant participé en diffusant et ou complétant cette enquête.